Salut à tous, bienvenue chez moi pour une vidéo pour le blog journal d'un apprenti survivaliste. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux couteaux du fabricant Colstil. Le Colstil Bushman que vous voyez ici et ensuite le Colstil Recon Scoot que vous voyez ici. Alors tout d'abord commençons donc par le Colstil Bushman. Il s'agit d'un couteau de format plutôt grand qui a priori le destinerait à un travail de camp. En réalité c'est un fer de lance qui peut être utilisé comme couteau mais dont la fonction principale ne doit pas être oubliée. Au niveau des caractéristiques, la lame fait 17 cm et le couteau en entier fait 30,5 cm. Au niveau de l'épaisseur, la lame fait 2 à 3 mm de la base à la pointe. Le couteau pèse 308 grammes et 426 grammes avec son étui. Il s'agit de l'acier propre à Colstil et qui a déjà fait ses preuves aussi bien en termes de solidité que de durabilité. Je pense qu'il s'agit d'un excellent couteau avec beaucoup d'utilisation possible et notamment l'utilisation en tant que fer de lance grâce à son manche creux permettant d'y asserrer un morceau de bois et de le fixer grâce à un petit trou effectué dans ce même manche en creux. Je n'ai pas modifié ce couteau, il est tel quel. J'ai simplement ajouté un morceau de chambre à air de vélo au niveau du manche pour en favoriser le grip. Dans la mesure où le côté glissant du manche est un des points faibles de ce couteau. L'étui est un étui en nylon, tout ce qu'il y a de plus classique avec un renfort ici sur l'avant, renfort rifté. C'est un étui qui n'est pas de qualité particulièrement surprenante mais qui fait le job en tout cas et permet d'emporter le couteau sans danger. Vous trouverez également sur l'avant une pochette permettant d'insérer un kit d'affûtage ou tout autre matériel que vous jugeriez utile. Concernant maintenant le Colstil Recon Scoot. Nous avons ici affaire à un couteau d'un format légèrement supérieur puisqu'il mesure 32 cm de long dont 17,5 cm de lame. Lame d'une épaisseur assez importante de 8 mm à sa base, 7 mm après environ 7 cm de lame et qui se termine ensuite en pointe. La masse totale du couteau avec l'étui est de 620 grammes tandis que le couteau uniquement présente une masse de 440 grammes. L'acier est l'acier classique de chez Colstil, un acier bien connu qui a déjà démontré que l'on pouvait avoir confiance en lui aussi bien au niveau solidité que durabilité. Le manche est assez agréable, légèrement caoutchouteux et offrant un grip de bonne qualité qui en tout cas ne m'a pas semblé devoir être recouvert d'un morceau de chambre à air de vélo. Au niveau de mon avis, maintenant je crois qu'il s'agit là d'un couteau assez exceptionnel au rapport qualité-prix vraiment intéressant. On n'a pas affaire ici à un modèle unique de collection ou à une pièce particulièrement recherchée d'un point de vue esthétique. Il s'agit d'un bon gros couteau industriel fait pour le camp et que vous n'aurez pas peur de manipuler. Compte tenu du prix raisonnable auquel il est vendu, relativement bien entendu à ses caractéristiques générales. Au niveau des modifications, vous l'avez vu, j'ai découpé la garde du côté du dos de la lame. Ceci permet une prise pour le travail de précision au niveau du couteau. Prise impossible avec la garde telle qu'elle figure à l'origine et de plus cela permet de gagner 10 grammes. J'ai également ajouté une lanière de paracorde. Cela permet de sécuriser avec plus d'efficacité la prise du couteau. En ce qui concerne l'étui, maintenant il s'agit d'un étui en Securex qui est de bonne facture. J'ai ajouté de la paracorde dans les différents passants. J'ai également fixé une petite pochette qui contient le contenu de ceci, Sparklight. Il s'agit donc d'un briquet accompagné de différents morceaux de couteau condensé. J'ai toujours un fire seal sur moi et donc je ne voyais pas l'intérêt d'en intégrer un dans le couteau. J'ai donc décidé d'intégrer ceci au cas où. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Il s'agit donc de deux couteaux excellents présentant un rapport qualité-prix idéal.